Bonjour à tous! Bienvenue à un nouvel épisode de la Conferie de métal. On est back, on est de retour pour un nouvel épisode. Maxime, comment ça va? Comment va la vie? Ça va bien, merci. Et toi? All right, ça va super bien. Ceux qui écoutent probablement vont nous attendre à un heure habituel, mais on est des petits coquins. On aime ça changer notre heure, on aime ça changer nos affaires. On est mercredi, initialement, aujourd'hui. Je n'ai aucune idée sur l'aide populaire. À ma connaissance, on n'a jamais testé cette plage horaire-là. Nous verrons. Si jamais vous écoutez ça en redivision, ce qui fait une grosse différence, c'est qu'envoyez des pouces. Le monde se connaît super à ça. Si jamais vous aimez ça, les lives, vous savez que vous aimez ça, les lives. N'hésitez pas à nous envoyer des pouces, des j'aime, des cœurs. Ça fait une grosse, grosse différence. Dans le livre de Facebook, on envoie un message à Facebook disant que le contenu est pertinent. Puis c'est notre pays, ça change vraiment de quoi. Ça change vraiment de quoi. Ça montre le contenu à plus de gens. Fait que s'il vous plaît, si vous aimez le contenu, envoyez des pouces, des j'aimes. Puis c'est ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Merci à personne qui a aimé. Ça se passe, ça se passe. Aujourd'hui, on va pas parler d'un sujet qui est vraiment, vraiment... Ce qui rend ça le fun aussi, c'est quand vous êtes réagé avec nous autres. Fait que jamais vous avez des questions, des trucs et c'était pas à commenter. C'est toujours vraiment le fun d'avoir de vos nouvelles. Fait que s'il y a des trucs que vous voulez qu'on fasse plus en détail aussi. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est, ma foi, ma foi très intéressante, qui est comment optimiser son temps en salle d'entraînement, en gym. C'est quelque chose qui vient relativement fréquent, je pense, dans les objections du monde, dans le sens que c'est dur d'avoir beaucoup de résultats si ton temps est limité. Sauf qu'il y a définitivement plusieurs trucs. Il y a définitivement plusieurs choses qu'on peut mettre en place pour ne pas perdre et même prendre la masse musculaire ou maximiser ses précieux gains. Fait que je vais partager l'étude de la semaine dans mon écran qui va apparaître. Mon écran est partagé. Quand ça arrive, je disparais. Fait que jamais se passe que pour moi. Si jamais se passe quoi que ce soit, Maxime, tu me le diras. Fait que c'est ça, l'étude qu'on va regarder cette semaine. Iverson 2021, No Time to Live, Designing Time Efficient Training Program, Strength and Upper Trophy. J'ai encore accroché un piton que je n'aurais pas dû accrocher. Un revue narratif avec l'amour de Maxime, le très fameux Brad Greenfield, entre autres. qu'il est là-dedans. Puis à présent, on va regarder ça. Concrètement, Maxime, qu'est-ce que ça dit, ce papier-là, que je peux revenir sur le parturéletric. Écoute, Brad Confield, il a le don de s'attarder aux pratico-pratiques. Puis quasiment le bro-science appliqué qui essaie de revamper. C'est ça, puis il essaie de vraiment mettre ça en publication scientifique. Fait qu'on le voit beaucoup, parce qu'il met ça en map, l'entraînement à une hypertrophie. C'est un fan fini de ça. Beaucoup la poche scientifique de ça. Puis il essaie de, je dirais, de quantifier beaucoup la bro-science. C'est ça qu'il fait. Fait qu'il va prendre des questions que j'appelle toujours affectueusement Joe Jambon. que Joe Jambon, c'est ce qu'il se pose comme question ou ce qu'il fait systématiquement parce que c'est bon, ils vont essayer de valider ça et aller voir ça. Ce n'est pas toujours faisable. Ce n'est pas toujours facile parce qu'entre autres, on a encore beaucoup de difficultés à quantifier l'entraînement correctement. Puis ça, ça vient jeter beaucoup d'ombran, je pense, à la publication puis aux conclusions de cet article-là. Fait que cet article-là, il a observé, dans le fond, combien de temps à peu près ça prend par workout puis c'est quoi la fréquence, si on veut, ou la quantité d'entraînement par semaine minimale, tu sais. Puis pour essayer de faire des recommandations en disant, si tu n'as pas beaucoup de temps, voici ce que tu devrais faire puis ça, ça devrait t'assurer des gains. En gros, c'est pas mal ça. Puis si tu prends, oui, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, non, je vais juste acquiescer ce que tu dis. Je peux m'opposer, si tu veux, sans raison. Ah, écoute, on ne peut pas... Je vais juste prendre des notes d'un heure stressé pendant que tu fais des affaires. Mais non, non, j'acquiesce, c'est un oui d'accord. Fait que, bon, tu sais, c'est pas mal ça, dans le fond, qu'ils ont fait. Ah, moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Puis servez ça directement, tu sais, dans le fond, c'est un review aussi, là. Fait que, tu sais, on va pliger un peu à droite, à gauche. Puis, bon, en gros, l'article comme tel, tu sais, si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux t'entraîner avec des exercices composites. Donc, le plus d'articulation possible en même temps. Tu veux cumuler un certain volume dans ta semaine. Le warm-up, on veut... On tombe vraiment dans un warm-up hyper spécifique pour couper dans le temps. Tu sais, l'échauffement, l'activation, etc. Tu oublies presque ça. Là, tu fais vraiment un minimum. Ils ont glissé un mot sur le stretching comme quoi, ben, tu peux quasiment évacuer ça parce que, à moins que ce soit vraiment une priorité de développer la flexibilité. Fait qu'en gros, tu vois, les autres, ce qu'ils disaient, tu veux avoir à peu près 4-7 par groupe musculaire par semaine entre 6 et 15 RM comme surcharge. C'est ça. Ce qui est un volume qui est relativement faible. Dans le sens où tu aurais pas mal un exercice du groupe musculaire ciblé par semaine. Fait que tu sais, c'est quand même... Puis, eux, là, ils ont observé des gains avec ça ou ils ont observé un maintien? Ben, tu sais, c'est ça qui est particulier. C'est ça qui est compliqué. C'est que c'est là qu'il faut que tu regardes si ça s'applique à qui. Tu sais, puis on a déjà parlé du principe du moindre retour en entraînement. Tu sais, plus t'es performant, plus t'es optimisé dans une qualité physiologique, ben, plus la surcharge doit être importante pour générer des changements. Fait que là, tu sais, ça s'adresse majoritairement à des gens qui sont relativement nouveaux à l'entraînement. Ça ne veut pas dire des débutants, ça veut dire des gens qui n'ont pas cumulé un volume d'entraînement supérieur à ça par semaine. Oui. Tu sais, parce que si tu t'entraînes, tu te dis, ben, j'ai pas beaucoup de temps. Moi, j'ai un volume de 10 séries par groupe musculaire par semaine. Là, je lis cet article-là. Ça me dit que si je fais 4, ben, je devrais avoir des gains. Ben, pas tout à fait. Si tu fais 4, là, possiblement que ça va être assez pour maintenir, mais tu, tu sais, tu décharges, tu réduis ton niveau de sollicitation, donc ça ne sera pas suffisant pour maintenir. Fait que c'est bien important de considérer l'état initial. Tu sais, c'est quoi que tu fais comme volume et intensité actuellement? Puis est-ce que ça, ça représente une augmentation, une continuité ou une régression? Juste pour faire une parenthèse là-dessus, parce que je pense que c'est important, parce que là, on parle de 4-7. En général, dans la littérature scientifique, ben, en fait, c'est le principal des trucs de Squinfeld, ça, justement. Mais tu sais, on parle de 12 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Quelque chose comme ça pour assurer de l'hypertrophie ou développer de la masse musculaire. Mettons, c'est un stimuliste qui semble être pas pire on target, là. Qu'est-ce que tu penses de ça, là? Ben, oui pis non, tu sais, c'est toujours de où ça part. Ben, il faut tout le temps que tu sois en désaccord avec moi, Stie. Non, mais... Tu sais, c'est les amis pertinents. On va laisser faire la conférieure de métal. Tu feras ton podcast solo, tu sais, ça. Non, mais tu écoutes, parce que tu écoutes tout le temps partie ma réponse. J'ai dit oui et non. Je suis pas en désaccord avec toi. Je suis partiellement en accord. Tu sais, c'est Spong, écoute, un prétendant au titre de M. Olympia, pis tu lui fais faire ça, je suis pas convaincu qu'on va ajouter bien, bien, bien de la viande. Tu sais, si tu prends quelqu'un qui revient d'un séjour sur la station spatiale depuis trois mois, je pense que si tu lui fais faire ça, tu vas le casser en deux. Tu sais, fait, c'est toujours ça le hic quand on cherche un phénomène de dose-réponse. C'est-à-dire, de quantifier, c'est quoi le nombre de séries que tu dois faire par semaine pour optimiser tes gains. Bien, c'est que ton point de départ est super difficile à standardiser. Tu sais, dans les études, pis même dans les études qu'eux autres vont aller chercher, tu sais, dans des critères pour être un newbie, c'est de ne pas avoir plus que trois mois d'expérience en, mettons, en entraînement musculation. Ok, moi, quand j'avais 17 ans, j'ai fait six mois d'entraînement en musculation. Là, ça fait 20 ans que j'en fais pas. Mais j'ai cumulé six mois dans ma vie d'entraînement en musculation, donc je suis pas un débutant. Bien, non, tu sais, physiologiquement, écoute, t'es pas mal revenu à un état de, écoute, t'as jamais fait ça, là. Peut-être que tu as l'expérience, tu as certaines connaissances par rapport à ça, mais physiquement, là, tu repars à zéro quasiment, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est difficile à standardiser. Tu sais, si t'as quelqu'un qui travaille sur une ligne de production puis qu'il y a des mouvements répétitifs avec des charges de 10, 15, 20 kilos à chaque fois à faire, t'as quelqu'un qui est adjoint administratif puis qui s'appelle Grosse Job, c'est tasser un presse-papier, tu sais, ça aussi, c'est pas la même chose, là. Tu sais, même si les deux sont jamais entraînés en musculation, il y en a un qui, quotidiennement, a une sollicitation musculaire qui est 20, 30, 40 fois plus élevée que l'autre. Oui, c'est ça. Mais dans l'étude, ces deux-là vont passer pour des newbies qui n'ont jamais fait d'entraînement. Oui, c'est clair. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je disais, c'est bien ce qu'on fait, tu sais, loin de moi l'idée de le bicher ou de, tu sais, c'est bien, sauf que c'est une des grosses, grosses problématiques en entraînement en musculation, c'est qu'on n'est pas capable de standardiser les choses correctement puis même mesurer. Tu sais, eux autres, ils vont parler de training load. OK? Pour eux autres, dans l'article, le training load, c'est l'intensité, c'est les RM. Ben, si tu parles à d'autres, le training load, c'est pas ça. C'est ton volume fois ton intensité. C'est ta sollicitation. C'est pas juste les RM. Tu sais, fait que là, ils n'ont pas jumelé le volume puis l'intensité comme étant une variable. Oui. Tu as des plages, tu as du 6 à 15 RM, tu as du 4 à X série, etc. Tu sais, c'est des étendues, mais là-dedans, là, tu peux avoir une méchante combinaison puis une méchante quantité de possibilités de niveau de sollicitation. Oui. Fait que, tu sais, ça change énormément. Fait que, tu sais, c'est ça. Pour revenir un peu, par exemple, sur la métaphore, parce que, tu sais, ça, c'est un peu un mal nécessaire, c'est la métaphore sur l'affaire du recrutement, là, parce que c'est un peu un mal nécessaire en entraînement, là, parce que c'est... Ça, c'est une critique qu'on pourrait faire, pas nécessairement juste à Scrooenfield, là, mais à pratiquement toutes les études en entraînement, là. C'est une question qu'en termes de recrutement, c'est horrible, là. Tu sais, dans le sens que tu veux pas du monde qui sont débutants, débutants, parce que les débutants réagissent à peu près tout à n'importe quoi, à n'importe comment que c'est fait, puis ils vont avoir des bons résultats. Puis, à l'inverse, il faut pas avoir du monde qui sont très, très, très avancés, parce que sinon, tu trouveras pas de résultats significatifs parce que la qualité physique est trop développée. Fait que, tu veux être quelque part dans le milieu, mais là, on parle d'une soustrate de la population. Tu parles d'une soustrate de la soustrate de la population, tu sais. Tu parles de quelqu'un qui est non seulement en shape, qui s'entraîne depuis un certain temps, mais qui est quand même dans le milieu ou qui est intermédiaire versus avancée. C'est pas beaucoup de monde qui s'entraîne dans un gym, ça me toute, là. Fait que, tu sais, ça reste très, très difficile à faire des études comme ça, mais je suis vraiment d'accord que l'étendue est un problème, là, dans le sens que c'est très dur de regrouper ça. Ceci étant dit, pour revenir sur l'étude, maintenant qu'on a souligné plusieurs limitations quand même assez prononcées de l'étude, je pense avec, entre autres, les participants, parce que, oui, l'écran de majorité des trucs de cette affaire-là s'est faite chez les débutants, puis juste ça, ça serait pas mal. Puis, si tu le vois, là, dans des affaires, mettons, on a augmenté le bench press avec telle intervention, tel protocole, ça valait les drop-set. Puis là, tu regardes les charges, c'est comme, dude, il bende genre 95 livres, ton gars. Il aurait probablement juste pu faire trois séries de 8, puis il aurait monté son bench autant, tu sais, à un moment donné. Fait que, bref, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais sur les 7, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, l'idée que tu peux avoir un minimum de 4 séries par groupe musculaire, puis ça va être assez pour entretenir tes gains. Ça, je trouve ça quand même intéressant, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, puis il y a définitivement des périodes d'envie où est-ce que tu vas tomber en maintien. Tu vas tomber, all right, là, je m'accroche à la vie pour quoi que ce soit la raison. 4 séries par groupe musculaire, ça reste relativement accessible, right? Fait que ça, c'est pas très compliqué à avoir. Puis il y a différentes formules, bien formules, il y a différents outils qu'on peut utiliser pour s'assurer de maximiser nos gains de cette manière-là. Puis je pense, tu sais, que c'est beaucoup de l'amener comme ça. Entre autres, il parlait de, évidemment, là, c'est si jamais c'est un problème, parce que je pense que c'est un problème pour beaucoup de monde. Puis j'aimerais ça, tu me diras si ça te tente d'aller vers ça, mais j'aimerais ça aller vers la practicalité un peu du... Oui, on va parler de l'article, parce que l'article en parle beaucoup, mais on va aussi parler du concept concret de comment raccourcir ses entraînements puis maximiser ses gains. Puis tu dors avec ça. Bien, oui, oui. Super, ça. Fait que, tu sais, ce concept-là reste super intéressant. Dans ce sens qu'au début, il y a l'obvious, OK? Il y a le fucking parfait de genre, all right, si tu veux couper dans ton temps pour que tu aies la raison, puis c'est très justifié d'avoir des trainings plus courts. Une des premières choses que tu vas couper, c'est les petits exercices, des trucs un peu plus d'isolation, tu vas privilégier les plus grosses affaires, pas pour une raison de Dieu le veut, juste un, ça va solliciter plus de masse musculaire en même temps, c'est plus efficace. Tu vas t'organiser de faire un échauffement minimum, puis tu vas probablement couper ton cool down, tu vas probablement couper tes étirements, puis tu vas probablement essayer de couper ça. Si ton objectif, c'est de garder un physique, garder la masse musculaire, tu vas vraiment mettre l'emphase là-dessus, à moins que ça soit un élément limitant, right? Fait que ça, c'est comme no shit. Ça, c'est assez clair. Ce que beaucoup de monde ne savent pas, par contre, à partir de là, c'est qu'il y a une manière d'optimiser les différentes variables d'entraînement pour garder ça court en gardant ça efficace. Puis il y avait quand même beaucoup de suggestions, il y avait quand même beaucoup de trucs dans l'article qui étaient soulignés, puis c'est de ça que j'aimerais parler. Fait que premièrement, qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de dire? Je pense que c'est super intéressant, c'est super bien, puis je pense que pour une certaine partie des gens qui s'entraînent, c'est un élément qui va être important de bien planifier justement une phase de maintien comme ça, parce que dans la vie, il va arriver des moments comme ça. Moi, une des questions, avant qu'on aille plus dans le détail, une des questions que j'ai avec ça, c'est que, puis c'est vraiment une question, c'est pas genre je connais la réponse, puis je pose la question, c'est vraiment une question, c'est que je me demande qu'est-ce qui ne serait pas préférable en faire un maintien comme ça, mettons pour X semaines, ou rien faire. Ta régression, si tu fais rien, potentiellement, va être beaucoup plus importante. Mais si on regarde, on va prendre un bloc de 12 semaines. Si sur ces 12 semaines-là, tu as à placer quelque part un 4 semaines de maintien, OK? Mettons, tu fais 6 semaines d'entraînement, 4 semaines de maintien, 2 semaines d'entraînement. Je me demande, à la fin, c'est quoi les résultats que tu aurais, versus, quelqu'un qui aurait fait 6 semaines d'entraînement, 4 semaines, je lâche tout, 2 semaines, je reprends. Je me demande qui serait plus loin. Est-ce que la personne, on pourrait s'attendre à ce que la personne qui a fait un maintien, peut-être progresser un peu plus sur 12 semaines, mais je me pose la question, sincèrement, je ne suis pas certain que la personne qui a fait le maintien va être bien, bien plus loin que la personne qui n'a rien foutu pendant 4 semaines. Je suis d'accord avec toi. Généralement, ça se maintient assez bien de la masse musculaire. Encore mieux, c'est un semblant de stimuli qui est sollicité minimal, mais c'est une bonne question quand même. Typiquement, acquérir de la masse musculaire, on s'entend, si tu le prolonges pendant des mois, tu finis par la perdre, mais typiquement, une fois que le monde long, ça se garde assez bien, c'est moins compliqué à entretenir qu'à développer, c'est significativement moins compliqué à entretenir qu'à développer. C'est ça, c'est pour ça que la question du volume minimal, je vais te laisser faire ça, mon chien se mange un peu après les écureuils. Ah, je ne connais pas les écureuils. Non, mon chien a une haine prononcée les écureuils. Il va falloir qu'il soit dans l'émission de la transformation de la discussion avec les parents, il y a une thématique de haine envers les écureuils dans cette émission-là. Bon, je vais continuer en solo parce que monsieur a un chien, on se permet. Donc, c'est ça, il faut se poser la question si le maintien comme tel a sa place et il va être plus efficace qu'un retrait complet de l'entraînement parce que le retrait complet de l'entraînement, ça va vraiment favoriser un remodelage musculaire. Il y a vraiment en quatre semaines, il va y avoir un genre de changement un petit peu au niveau du profil des films musculaires et ça peut devenir super intéressant pour permettre une progression par la suite. Fait que ça reste à voir là, ça met un petit peu en perspective la nécessité de l'article comme tel. Puis l'autre élément aussi, c'est que si tu n'es pas sédentaire comme tel, c'est un mode de vie relativement actif, ça peut quand même être super intéressant de couper le gym complètement parce qu'on maintient quand même une activité musculaire avec le quotidien. Mais bon, vu qu'on avait un article et qu'il faut en parler, on va en parler quand même. Fait que la suggestion de l'article de niveau de sollicitation minimal, on a une idée d'à peu près du nombre de séries par semaine comme tel. Comme Alexandre disait, pour optimiser le temps, on veut favoriser les exercices polyarticulaires. Pourquoi? On ne veut pas perdre de temps à travailler chaque muscle individuellement alors qu'on peut combiner des mouvements. Donc, si il y a un mouvement de traction pour travailler les muscles du dos, il y a une flexion au coude qui est effectuée. Fait que le groupe des biceps va être aussi sollicité. Donc, à ce moment-là, on vient combiner plusieurs groupes musculaires ensemble. C'est moins spécifique, mais comme on ne vise pas nécessairement des gains, on n'est pas obligé d'avoir une surcharge pointilleuse sur certains muscles. On peut regrouper cette surcharge-là ou l'appliquer à plusieurs groupes musculaires en même temps. Donc, moi, je pense que ça, c'est un élément définitivement important qui va permettre de couper du temps comme tel parce qu'on vient littéralement enlever des exercices. Quand on enlève des exercices, on enlève du temps de transition, on enlève du temps de préparation sur l'exercice, etc. Ça coûte beaucoup. Ça, c'est vrai. Bon, tu viens d'arriver, tu dis, moi, c'est clair, tu n'as aucune idée de ce que je parlais. Tu parles de couper certains exercices et de structurer l'ordre pour avoir un sens. Je suis prêt pour tout. Pour votre information, le chien, j'avais même pris un peu les écureuils, le chien du voisin était sur mon terrain et c'est fait. Il était un bon chien de garde. C'était parfait. Le chien était parfait. Laissez faire, il ne s'est rien passé. Je l'ai rentré pareil pour voir qu'il nous gosse. Pardon, la proposition justement d'éviter de travailler des groupes musculaires en spécifique. Tu vas vraiment les combiner et les travailler en plusieurs. Les inconvénients de ça, par contre, c'est bien couper dans le temps puis essayer de maintenir un certain volume et plus on concentre dans le temps les efforts, plus on se trouve à augmenter une variable qui est la densité. Ça, ça vient jouer beaucoup, beaucoup sur la fatigue. Donc, je dirais que c'est une des variables qui a le plus d'impact sur la fatigue à force de regrouper des exercices, ça se peut que la fatigue créée par ce regroupement-là entraîne une certaine difficulté à soutenir un effort sur d'autres exercices. Donc, si j'ai beaucoup d'exercices pluriarticulaires à faire, ça se peut que j'ai tendance à accumuler une fatigue un peu plus grande puis les exercices en fin de séance, si je travaille uniquement avec ma perception de l'effort, ça se peut que j'ai tendance à moins surcharger. Donc, ça se peut que je sois moins capable de mettre pesant puis que je trouve ça aussi difficile. Ça devient important d'avoir un suivi avec ces charges pour savoir sur tel exercice, c'est quoi ma charge attendue, quelle charge je devrais prendre à peu près habituellement quand je suis top shape puis là, dans ma structure actuelle d'entraînement, j'étais à combien de charge? Est-ce que je suis à cette charge-là? Est-ce que je suis tout dessus? Est-ce que je suis en dessous? Parce que si on fait juste se baser sur « Ah, j'ai forcé dans le workout », ça se peut qu'on aille forcé pas mal moins. Notre perception est qu'on a forcé autant. puis ça se peut qu'on aille moins de résultats. Le problème n'est peut-être pas le volume, c'est peut-être la structure du plan d'entraînement qui fait en sorte qu'on accumule trop de fatigue aussi. Parce que c'est bien bon, ils proposaient des supersets et compagnie, plus dans le volet hypertrophie, pour vraiment couper dans le temps. Mais il y a un trade-off, il y a un prix à payer pour ça. Le classique que je vois souvent, un superset, mettons, le chest de... Le chest pour les styles, le holy grail du développement. Bon, la flexion au coune puis l'appréhension, ça se peut que ça fatigue. Ça se peut que ta force de préhension soit affectée puis que tu as de la misère après ça à faire tes tractions parce que tu n'as plus de grip. Parce que ça a travaillé puis l'autre inconvénient que tu as, c'est que ça peut venir vraiment sursolliciter l'articulation du coude. Tu as beaucoup de tension musculaire pour un mouvement de flexion et extension. Ça peut venir à causer certains problèmes qu'on va observer chez des athlètes qui vont faire des mouvements répétitifs avec une prise, mettons, golf, tennis et compagnie où est-ce qu'au niveau du coude, on commence à avoir certains problèmes articulaires. Tu cours aussi ce risque-là. Il y a clairement le risque de blessure. Je serais curieux de savoir c'est quoi son incidence réelle, je vais t'avouer. Je serais quand même curieux de savoir verser ça, mais je pense que oui, peut-être un petit pourcentage, mais un truc que moi j'ai déjà dit que j'assume encore dans un cours à l'université et je m'étais fait reprocher pour ça parce que dans ce temps-là j'étais assistant, je n'étais pas chargé de cours. J'avais dit à du monde, je ne sais pas pourquoi les kin, j'ai enseigné en kin dans le fond, les kin bossent ses supers sets. Le groupe que moi j'avais, ils bossaient bien raide là-dessus, tout le monde avait des supers sets. J'étais comme arrivé, je veux dire honnêtement, un supers set c'est un ensemble de médiacrité. Dans le sens que tu ne pourras pas maxer sur deux exercices en même temps si tu le fais comme du monde, ce n'est pas vrai. Donc ton supers set vient à l'augmentation de la densité, tu as plus de travail dans un temps précis, ça c'est clair que oui, mais ton intensité va dropper si tu as deux exercices. Si tu le fais comme du monde et que tu comptes tes charges, c'est presque sûr que ça va arriver. Je comprends l'idée que ça se peut qu'un exercice se potentialise un autre et une chute, mais si tu fais du squat all out ou tu fais du bench all out, ce que tu devrais faire probablement à un moment donné, il va falloir que tu sois proche de l'échec, ça ne veut pas dire d'être à l'échec à toutes tes séries, mais tu vas voir une série où est-ce que tu vas vraiment y aller rough, tu es censé avoir ça dans ton workout à un moment donné, tu ne seras pas en mode de faire un max de chin-up, je te promets. C'est ça l'affaire souvent, c'est que je fais plus d'affaires perçues, oui, mesurées, pas tant. C'est ça qui est touché avec toi, c'est quand tu fais des trucs comme ça. Mais probablement que ça va être plus bénéfique quand même d'en faire plus, je pense. Puis des fois, ça peut être intéressant quand tu veux justement raccourcir le temps de puncher un peu plus certains groupes musculaires. Au lieu de dire, je vais faire des supersets avec des muscles qui ne sont pas proches, comme ça, je n'aurai pas de fatigue commune comme telle, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Tu peux dire, je vais cibler davantage. Je vais faire du squat en super série avec d'autres groupes musculaires au niveau des jambes. Puis là, tu travailles en mode préactivation ou pré-fatigue ou post-fatigue. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour le temps. L'inconvénient de ça, c'est que psychologiquement, c'est difficile, c'est souffrant. Oui. Ça, c'est à ne pas négligé. Si jamais tu es fatigué et qu'il faut que tu coupes ton workout pour n'importe quelle raison, je te promets que probablement que tu ne fais le repas pour aller faire un drop set sur un leg extension. Ça, c'est à considérer. Si tu regardes juste ton aspect en cours, j'ai coupé dans le temps, je fais, ça va être écœurant, c'est sur le papier, c'est bien beau, mais il faut que tu regardes. OK, mais pourquoi d'abord tu n'as pas plus de séances d'entraînement dans la semaine ou tu n'augmentes pas tout simplement le volume? Pourquoi tu coupes le temps? Ah, parce qu'il n'est plus capable puis il est écœuré. OK, donc là, tu vas demander à la personne de pousser plus pendant un collapse de temps alors que psychologiquement, il est peut-être saturé puis il est peut-être écœuré. Il y a une raison pour laquelle tu t'en vas en maintien puis tu slackes. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu analyses la situation puis je trouve que l'article ne mettait pas ça en contexte. Non, c'est clair. On dirait qu'il regardait c'était quoi le minimum qu'il faut que tu fasses pour maintenir ou gagner un peu de viande ou un peu de force. D'abord, pourquoi tu ferais du maintien? Pourquoi tu ferais le minimum? La thématique, c'est le manque de temps. Il faut se poser la question pourquoi aussi on manque de temps? C'est quoi la cause de ça? Parce que ça influence drastiquement ce que tu peux faire dans ta séance d'entraînement. Si tu manques de temps parce que, écoute, tu as eu des triplets, c'est pas la même chose que tu manques de temps parce que tu joues plus aux jeux vidéo puis ça te rend moins d'aller t'entraîner. C'est deux réalités complètement différentes. Pourquoi tu ferais du maintien? Oui, c'est ça. Mais je serais surpris de ça, par exemple, pour ramener cette conversation-là parce que ça, ça va un peu avec ce que tu as dit tantôt de genre, tant qu'à faire ça, si tu as trop de stress, ça ne fait rien. Mais moi, j'aurais... Non, 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 j'ai dit ça. Je dis « entraîne-toi pas. » Tu as dit « entraîne-toi pas. » Tu as dit « entraîne-toi pas. » Tu sais, tu ferais du support sur des affaires comme ça. Oui, mais là, si tu rajoutes ça, c'est une autre variable. Parce que probablement que tu peux maintenir ta masse musculaire comme du monde en restant actif encore plus. Mais bref, mettons qu'on tasse ça du chemin. Il va se passer une espèce de roue dans le sens qu'ultimement, s'entraîner, c'est un comportement right. Fait que c'est d'avoir l'habitude de le faire. Puis moi, j'argumenterais que perdre ces habitudes-là à long terme, ça pourrait être probablement plus nocif pour certains types de personnes définitivement. Il y en a qui fonctionnent mieux que les habitudes un peu. Mais tu sais, que d'arrêter complètement ou de garder un maintien, je pense que ça serait plus facile de scaler up éventuellement avec ça. Fait que moi, j'aurais tendance à dire au monde qu'un minimum puis c'est surprenant des fois ce que le monde peut faire en poussant comme du monde puis en visant d'autres qualités physiques ou en essayant de développer autre chose. Oui, puis c'est l'autre point aussi. Ça peut être intéressant justement juste de s'assurer comment la personne pousse. Parce que moi, de ce que je vois en salle d'entraînement, le gros problème, c'est l'augmentation des mesurées du volume. C'est l'emphase mise sur le nombre d'exercices, le nombre de séries. Après ça, un petit peu sur l'intensité mais on dirait que c'est encore difficile pour les gens de mettre en relation le volume, l'intensité puis la densité. De dire, c'est quoi tes temps de repos? Ça parle en nombre de séries, en nombre d'exercices, c'est bien beau. Ça commence à parler un peu plus en RM. Moi, je te dirais, il y a 15-20 ans, c'était juste le nombre de séries. Ça ne parlait pas de RM. C'était super rare. Là, dans le commun des utilisateurs de centres de conditionnement physique, le RM, ça commence à être plus présent dans le vocabulaire. Ce n'est pas encore bien testé à ma connaissance. C'est plus j'ai fait un nombre de répétitions puis j'ai arrêté donc j'ai atteint mon RM. C'est plus dans cette définition-là que ça rentre. Mais de commencer à mettre tout ça en relation, je pense que ça changerait beaucoup la quantité d'exercices, le nombre de séries aussi pour avoir des gains. On a tendance à avoir un minimum de volume mais il n'y a pas juste ça. Ça serait ça aussi le point. La première question, ça serait du volume de quoi? Ça va être un peu ce que tu dis avec ton affaire dans le sens que tu dois avoir plein de volume sous maximal. Je ne suis pas sûr que de passer de 12 à 15 séries, ça va changer tant de quoi. Tandis que c'est juste 20 séries de quelque chose de très hardcore, mettons en récupération genre un squat. 20 séries de squat, ce n'est pas une affaire que 20 séries de leg extension. Il y en a un qui risque d'être tout mal plus rough. Pourtant, selon cette catégorisation-là, tu vas rentrer ton squat dans ton groupe de quadriceps. Ce qui n'est généralement pas le cas, by the way. Ça prend un type de modalité très précis pour avoir vraiment un bon recrutement du quadriceps dans les angles mais ça, c'est une autre conversation. Mais bref, le point étant, le monde va indiquer ça comme étant genre du quad. Mais dès qu'à moi, ce n'est pas la même chose. Il y a le loading qui n'est pas pareil du tout même à ces rues. Tu ne se mettra pas autant sur un squat que sur un leg extension. Ben moi, je ne mettrais pas autant sur un leg extension que sur un squat. Oui, c'est ça mon point. C'est ça ton point. Je me suis impressionné ou je suis déçu. Soit que je suis bien impressionné par ton leg extension soit que je suis déçu par ton squat. Je ne suis plus capable de faire du squat. J'en ai trop fait en altéro. J'ai passé 4 ans de ma vie sans mes années de crossfit où est-ce que là en crossfit, c'est pas mal le lift qui est mis de l'avant le squat. J'ai passé genre 6 ans de ma vie à faire du squat plusieurs fois par semaine. Je suis comme rendu un état un peu chutanné de faire du back squat. Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est ça. C'est des éléments que moi je pense que ça revient encore et je suis fatiguant avec ça. Mais c'est important. ça revient à quantifier la sollicitation de l'entraînement et non pas juste regarder le volume. C'est ça qui m'a le plus surpris de l'article de Sconefeld. C'est comment ça se fait que Sconefeld n'embarque pas dans la sollicitation. Pourquoi il reste encore stické à observer ses affaires quasiment en silo? Tu sais, c'est le volume, l'intensité. Au moins, il parle des temps de repos. On a volume, intensité, densité. mais il faut que tu les mettes en relation. Tu ne peux pas juste les observer en parallèle. Il faut que tu dises « Ok, tu fais trois séries, dix répétitions à dix RM avec tant de temps de repos. Ça représente quoi comme sollicitation? » Et ce n'est pas tout le monde. Un qui va avoir la même sollicitation pour ces mêmes chiffres-là. Tu sais, deux sets de dix à dix RM avec 80 secondes de repos. Ce n'est pas tout le monde qui trouve ça difficile ou facile pareil. Ça aussi, ça joue. C'est tant que ça, ça ne sera pas mesuré, observé. Je pense qu'on risque encore d'avoir beaucoup de papiers contradictoires. On ressent encore d'avoir beaucoup de papiers qui vont dire « Non, non, ce n'est pas quatre séries par semaine par groupe musculaire, c'est six. » En fond, peut-être que ces papiers-là ont observé la même chose, le même niveau de sollicitation. Je pense que d'abord et avant tout, il faut être en mesure de déterminer c'est quoi l'impact du volume de l'exercice, l'intensité de l'exercice, du repos de l'exercice. C'est quoi l'impact sur la personne? Comment ça a été perçu, vécu? Ça, c'est selon moi la variable qui a le plus d'impact sur vraiment l'effet et le résultat. Si on avait un chiffre de sollicitation, je suis sûr qu'on pourrait tirer des conclusions beaucoup plus évidentes, beaucoup plus robustes. Moi, je pense qu'il y a un seuil de sollicitation X qui est minimal pour tel type de personne. mais c'est juste que je me l'explique mal encore comment ça se fait qu'on ne le fait pas. Sans tomber, ça serait un niveau de précision qui est clairement idéal. Je suis vraiment d'accord avec toi, ça prendrait ça, mais je pense que la majorité des gens ne sont pas là dans le sens que la majorité des gens ne connaissent même pas leur ARM qu'ils mettent sur leur charge et n'ont jamais vraiment testé leur ARM et tout. Je pense juste d'avoir une idée de tes charges pour la majorité des gens, ça règle bien des problèmes. C'est la même affaire qu'avec le… J'étais sur un podcast un matin et je suis pas heureux de ça et le gars, sa question, c'était genre cardio-continu versus cardio par intervalle. J'étais comme si t'es équivaut, ça va revenir au même en grande majorité. Le problème, c'est que l'écrasant de la majorité des gens, les équivauts ne vont pas. Ils vont se dire genre je fais juste 30 secondes et je ne connais pas ma vitesse et une minute de repos versus je fais 20 minutes en continu, ce n'est pas pareil. C'est comme si tu fais un 20 secondes ou si tu fais un tabata à 150% de ta femme, ton 30 secondes et ton 20 secondes devient de manière très, très bizarre. Ça devient foutrement plus long de faire 20 secondes. C'est ça l'affaire. C'est un peu ça le problème que le monde n'a pas en muscu. On a peur de quantifier et on a peur de mesurer et on a peur d'avoir des évaluations de la compulsion corporelle et on a peur de ces enfants-là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça vient un peu… C'est le fun de donner des recommandations aux gens en disant « Voici le nombre de séries. » Sauf que ça veut tellement dire des choses différentes pour plein de gens. Moi, je suis encore surpris qu'il y ait des gens qui vont dire « On va faire des tests de 1RM. » Pourquoi? Pourquoi tu t'entraînes? « Je veux gagner de la masse ou je veux gagner de la force. » « Ok, on va mesurer ta force. » C'est une évidence. « C'est dangereux, il me semble. » C'est quoi l'incidence de blessure sur ces tests-là? C'est moins élevé que quand tu t'entraînes. Quand tu t'entraînes, avant chaque séance, tu te dis « Ok, je ne sais pas de prendre de temps. » Je suis curieux. Comment? Tu testes à tous les combien de temps à la force? Je suis curieux. Ça dépend avec qui. Ça dépend dans quel contexte. J'aime bien ça entre 8 et 12 semaines à peu près. Ok. Tu refais une séance de tests à chaque semaine entre 8 et 12 semaines. Je refais une séance de tests. Mettons, une séance de tests initiales. Après ça, 8, 12 semaines. Entre 8 et 12e semaine, je vais refaire un test là. Ça, c'est à certains types de personnes, je vais y aller comme ça. Avec d'autres types de personnes, je vais refaire ce que j'appelle une série d'étalonnage. Ça fait que c'est comme un mini-test de RM multiple pour déterminer la charge sur l'exercice même à l'intérieur de la séance. pratiquement, tu fais une série d'échauffements spécifiques. Après ça, tu mets une charge que tu penses être bon pour à peu près 8 reps. Tu fais le plus de reps que tu es capable de faire, toujours en respectant la même amplitude, la même vélocité que ta série d'échauffements spécifiques. Puis, ça, ça va te donner un RM. Tu ne comptes vraiment pas tes reps. Idéalement, c'est quelqu'un d'autre qui est contre, de la meilleure des mondes. Si tu dis, moi, je vais mettre 100 kilos, tu dis, ok, go, fais-en jusqu'à temps que tu ne sois plus capable. Ah, bien, je n'ai fait 10 reps. Parfait, on vient de trouver ton 10 RM. Fait qu'après, la personne a des séries de travail à faire. Mettons, elle a trois séries de 10 après à faire. Bien, on vient de trouver le 10 RM. Fait que tu vas utiliser cette charge-là pour faire tes trois séries de 10. Puis, si on a un écart, bien là, on va corriger. Mettons, si tu avais 8 RM à faire après et tu viens d'en faire 10, bien, on va augmenter la charge de l'équivalent de deux répétitions. Là, je compte à peu près 5 % par répétition, à peu près. Holy shit, ça vient beaucoup. Ça commence à cumuler dans le temps. Bien, pas tant que ça parce que la série d'étalonnage, dans le fond, c'est comme une série de travail aussi. Ça fait partie du workout. Oui, c'est ça. Fait que tu le comptes dans le total, dans le fond. Mettons, je voulais donner 4 séries de 10 à la personne. Je vais y en donner 3 plus la série d'étalonnage. Fait que je me ramasse à avoir à peu près 4 séries de 10 proches. Il y a une série que je ne suis pas sûr qu'elle va être à 10, c'est ma série d'étalonnage. Mais les autres séries, je sais que ça va être avec du 10 RM. Oui. Fait que moi, ça me permet de faire un micro-test si tu veux puis je le répète à chaque séance. Puis des fois, les gens, ça va en augmentant, des fois, ça va en diminuant. Fait que tu peux faire un réajustement ponctuel de ta charge. Si c'est une journée que ça va moins bien, tu vas le voir. C'est drôle ça parce que je suis dans le programme d'Henstown à Simon Hamteau que je plug. Si jamais tu écoutes Simon, on t'aime. Moi, je l'aime plus. Oui, c'est ça. J'allais dire Maxime. Là, finalement, il n'y a personne qui l'aime. Mais le point étant, je suis dans le programme d'Henstown à Simon Hamteau en ce moment puis on voit la petite tête du chien qui vient d'apparaître. Je suis dans le programme à Simon. Puis dans le fond, Simon, il y a un test que je n'avais jamais vu que je l'ai trouvé fucking cher. Simon, ce qu'il fait peur, c'est qu'il fait ton principe de série, de talonnage. Sauf que le Henstown, c'est hautement technique. Ça varie vraiment. S'il y a un dieu des Henstown, il est vraiment maléfique. Je le confirme. C'est comme des journées, ça va bien. D'autres journées, ça ne va vraiment pas bien. Puis l'affaire, c'est qu'il fait une série. Tu as deux séries pour trouver ton max de la journée. Après ça, tu divises en un chiffre. Mettons que c'est deux ou trois ou un affaire de même. Puis après ça, tu vises ces séries-là pour rentrer du volume. Fait que je faisais shit, c'est quand même hot comme concept. C'est ton même concept un peu, sauf que le pourcentage est différent. Mais je faisais shit, c'est quand même nice comme façon de fonctionner. C'est ça. En fond, c'est que tu détermines ta capacité de travail pour le volet d'intensité. Puis après ça, tu fais ton volume. Puis moi, si les gens ne sont pas en mesure de faire... Normalement, ta première série de travail, avec la charge ajustée, tu devrais arriver proche du bon RM. Moi, je leur donne entre une et deux répétitions de jeu. Puis après ça, les séries subséquentes, ça se peut que ça diminue beaucoup. Puis si ça diminue trop, moi, d'habitude, c'est à peu près... Si tu as trois, quatre reps d'écart de ce que tu devrais faire, c'est fini. Tu ne rajoutes pas de la lune là-dessus. Ça ne donne rien. Donc, je considère que ça ne donne rien. Oui. Ça serait une autre conversation à un moment donné qui pourrait être pertinente sur le volume poubelle et tout. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire sur pas mal comment... Moi, j'aimerais dire que je t'ai peut-être les méthodes d'entraînement fancy. C'est quoi que tu définis par méthode d'entraînement fancy? Écoute, tout ce qui n'est pas des séries classiques. Tout ce qui est drop set, écoute, super set, antagoniste, antagoniste, peu importe, tout ça. c'est intéressant pour couper le temps, mais ce n'est pas une pilule magique. Il faut quand même que tu paramètres tes affaires. Ça se peut que tu fasses des séries avancées et que tu te trouves à régresser à cause de ça. Ça se peut que tu fasses moins de travail parce que tu fais ça. Ça se peut que ton intensité est coppe parce que tu fais ça. Il faut faire attention. Ce n'est pas en disant « Hey, si tu fais juste sa perception d'effort, c'est pas un set, t'es top, j'ai trouvé ça dur. Ça a-tu été un avantage? As-tu juste coupé du temps ou tu as réussi à faire plus de volume, à avoir plus d'intensité ou peu importe? Ça t'a-tu donné une plus-value autre que juste couper du temps et être top? C'est vraiment une question que tu poses. C'est ça. Malheureusement, on a l'habitude de dire « Oh, c'est des séries avancées, c'est sûr, ça va donner des résultats. Oui, mais ce n'est peut-être pas les résultats que tu t'attends. Les résultats sont peut-être peut-être une régression. Le classique, splitter un programme d'entraînement, moi, je connais du monde qui font trois entraînements semaine full body workout qui ont un plus gros volume d'entraînement que des gens qui splittent. Puis étrangement, les gens qui s'entraînent trois fois semaine avec un plus gros volume, ils progressent plus que les gens qui splittent. Mais les gens qui splittent, ils trouvent ça top. C'est donc hot. Ils sont cinq jours semaine au gym, ils ont splitté ça, mais quand tu fais le cumul de séries par groupe musculaire par semaine, ils sont aussi bien de faire un full body workout trois fois semaine puis faire d'autres choses des deux autres journées de la semaine. Oui, c'est clair. Tu as raison. C'est juste d'être prudent. C'est pas parce qu'une série que c'est... C'est pas parce que c'est une Formule 1 que c'est une bonne voiture pour toi puis que tu vas rouler vite avec. On a cette vision-là que plus que c'est compliqué, mieux que c'est en entraînement. Mais souvent, c'est l'inverse. Souvent, plus que c'est compliqué, moins que c'est bien pour le monde. Puis tu sais, il n'y a personne qui fait ça concrètement compter son nombre de groupes musculaires, son nombre de groupes musculaires, compter le nombre de séries par groupe musculaire puis toutes ces affaires-là compter le tonnerre. Juste avoir un journal d'entraînement. Juste genre... Ah, la semaine passée, j'ai pris 50. Did you? Oui. Juste ça, genre... Oui, oui. Oui, c'est ça. OK, un 50 puis tu n'as pas fini à 50. C'est tes trois séries. Ah, oui, c'est ça. Mais, règle générale, les humains, on est vraiment mauvais pour ça. Ça fait que ça, c'est super important, ce paramètre-là. Puis tu sais, juste viser une surcharge progressive à long terme avec un volume musculaire descendant. C'est une job pas mal intense. Mais tu sais, maintenant, il y a plein d'applications, tu sais, que ce soit Total Coaching, Exfit, etc. Tu sais, moi, je pense que ce serait intéressant que ces applications-là commencent à offre... Je ne sais pas si ils l'offrent déjà, mais moi, quand j'avais fouillé, c'était plus... Ça te permet de faire des programmes comme tels, faire des tests puis tout ça, mais tu sais, de compiler le volume par groupe musculaire par semaine, tu sais, c'est quelque chose qui se fait super bien. Tu sais, faire un calcul de sollicitation dans ce type d'application-là, c'est facile de rentrer une équation qui calcule la sollicitation puis qu'il le fait pour toi. Tu sais, tu fais juste remplir tes charges, tes séries, puis boum, ça calcule tout. Après ça, tu as juste à rentrer ta perception d'effort. Mais toi, tu en as un calculateur de ça? Hein? Tu en as un calculateur de ça sur ton site? Ben, pas pour la sollicitation. Moi, j'en ai un pour les RM puis prévues tes charges, etc. Mais tu sais, j'ai moins quand même, mettons, la base de données que j'ai créée pour faire les entraînements, ben, c'est ça. Moi, je peux continuer le volume par groupe musculaire, tu sais. Fait que je peux voir, justement, l'augmentation du volume au niveau des différents groupes musculaires sollicités. Je ne le regarde pas nécessairement souvent puis pour tout le monde. Mais tu sais, c'est quelque chose qui, moi, vraiment que tu es sérieux puis que tu veux progresser, ben, c'est quelque chose qui te prend de plus en plus d'importance. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis c'est facile à faire. Si moi, je suis capable de le faire dans une base de données d'accès, jamais je croirais que des programmeurs dont c'est leur job qui ont fait des logiciels d'entraînement ne sont pas capables de faire ça. La principale raison, je pense, c'est qu'il n'y a pas de demande. Mais pourquoi il n'y a pas de demande? Parce que les gens ne savent pas que c'est important. Ouais, c'est clair. Ou disent, ah, c'est compliqué. Tu sais, ben, l'équation peut être compliquée, mais une fois qu'elle est rentrée, c'est tout le temps la même. Ouais, c'est ça. Tu sais? Fait qu'un appel, les gens d'Exfit, Total Coaching et compagnie, ça serait bien. Maxime, Maxime, je charge 150$ pour une consultation. Si vous êtes Exfit, vous pouvez améliorer votre logiciel. Carte d'affaires en dessous, code promo, Momentum 10. Et voilà. Non, j'avais déjà été approché par une compagnie américaine justement qui avait fait ça et qui m'avait demandé mon opinion, tu sais. Elle me disait, ben, tu sais, on va avoir ton opinion là-dessus puis, tu sais, pour améliorer notre chose. Je dis, OK. Je dis, ben, je vais passer une couple d'heures là-dessus. Tu vois, mais tu sais, tu vas pouvoir utiliser notre application pendant ce temps-là. Ben, j'aime bien l'application que j'utilise déjà. Tu sais, je l'ai faite pour moi. Tu sais, c'est mes pantoufles. Fait que je suis habitué avec. Switcher, c'est une grosse job. Même si tu me dis que c'est gratuit, c'est une grosse job de switcher là-dessus. Puis, tu sais, je m'aise un peu après ça de te dire comment l'améliorer alors que moi, je ne m'en servirais pas. Gratis. La question, Maxime, que tout le monde veut savoir, c'est qu'il y a déjà quelqu'un, une compagnie qui t'a approché pour que tu ventes des BCA. Pas spécialement des BCA, mais des suppléments, oui. Ah oui, tu serais bon en plus. Le monde t'écouterait, je pense. Ah oui, je pense que, oui, je pourrais devenir pas mal dans les sphères assez élevées des pyramides pour faire du cash avec ça. Écoute, c'est l'ultime, dans pas très long tu vas venir là-bas, c'est l'ultime évolution d'un entraîneur. Commencer à vendre des poudres que le monde n'a pas besoin à m'amener, je pense. Fait que moi, je te donne encore deux tours. Il a commencé ma ligne de produits, ça, ça pourrait être intéressant. C'est encore plus haut que la ligne, oui. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais sans tout le monde d'avoir été là, si jamais vous avez des questions pour Maxime, pour moi, n'hésitez pas à nous écrire, c'est un plaisir. Fait que oui, il y a différentes stratégies. Je pense qu'on a quand même fait le tour aujourd'hui à parler de oui, il y a différentes façons de rendre un workout plus court. Par contre, c'est des trade-offs. Puis je pense qu'on a pas mal énuméré tous les trade-offs qu'il y avait. Puis on a aussi parlé beaucoup de volume et tout. Fait que je pense que c'était vraiment intéressant. Si jamais vous avez aimé, vous savez que vous avez aimé puis vous écoutez sur la confrie de métal, le podcast, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif. S'inquiète-toi, tu fais une grosse différence dans vos habiletés. Merci beaucoup tout le monde. Si le monde a des questions sur la confrie de métal.